Good morning, allayden et tous sur aujourd'hui le Lichmat Dov ben Yehudit et Vietarama ben Chetva. Si vous savez, vous souhaitez donner une prochaine étude de nuit à contacter 5 minutes éternelles. Petite information pour les 4 prochains jours, j'ai pas d'internet à la maison, on a eu des problèmes, il y aura un technicien qui va venir lundi, du coup, pour le cours d'aujourd'hui et le cours de demain, je les fais monter les deux en même temps, durant cette journée, j'espère que j'aurai l'occasion que vous allez sûrement recevoir ce cours assez tard, je sais pas quand exactement, je vais essayer demain de trouver quelqu'un qui peut me faire monter dans les quartiers religieux, on trouve pas tellement d'internet, bon Chachem, et donc je fais monter le cours de jeudi et vendredi, et puis dimanche, je fais monter dimanche et lundi en même temps aussi, et voilà, et on commence tout de suite, Périgrave Mishnalef. 7. 8. Je commence à traduire directement, avec quoi une femme peut-elle sortir, avec quoi une femme ne peut-elle pas sortir ? Soit on va parler dans cette Mishnah des bijoux. Peut-être que je vous annonce la couleur de tout le perek. On va s'intéresser en fait aux vêtements que l'on peut porter, vêtements et bijoux. Un bijou c'est une forme de vêtement aussi. C'est Malbush, derrière Malbush, on utilise les expressions dans la Maha. Donc, avec quoi une femme peut-elle sortir ou ne peut pas sortir ? On va découvrir qu'il y a des interdits d'Erabanan pour les femmes, des interdits d'Erabanan pour les hommes, des interdits d'Eoraita pour les femmes, et puis ensuite pour les hommes. Et puis après, avec quoi on peut sortir, ce sera vers la fin du perek. D'accord ? Donc on commence aujourd'hui avec les bijoux de la femme qu'elle ne peut pas sortir, mais qui ne sont que des interdits d'Erabanan. Peut-être que je fais tout de suite une petite production. Il va y avoir deux séries de bijoux défendus. Des bijoux qui vont être défendus, en fait, des bijoux, des décorations. Tout ce qui vient pour entretenir la femme, ça va être considéré, on parle de ça dans la Mishnah, ça va être appelé, on est dans la Mishnah, des bijoux en fait, même si ce ne sont pas des bijoux qui vont se voir en l'occurrence. On va parler justement dans la première partie de la Mishnah, on va parler de fil et de lanières qu'elle fait pour s'attacher les cheveux, alors qu'elle a la tête couverte. Mais c'est toutes sortes de lanières, alors je commence par traduire, on explique après la raison. Avec quoi une femme peut-elle sortir ? Et avec quoi une femme ne pourra pas sortir dans le Rechut al-Bib, ou même dans sa cour, comme on va ensuite. Le partenaire explique qu'elle s'en sert pour tresser ses cheveux, soit les faire monter, leur donner une forme, n'importe, elle utilise toutes sortes de lanières ou de fils, elle ne pourra pas se tresser les cheveux avec et sortir comme ça dans le Rechut al-Bib. Et elle ne se trompera pas au migvé jusqu'à ce qu'elle les rapporte, qu'elle les ouvre un petit peu, qu'ils soient plus serrés. D'accord ? Qu'elle les dessert en deux mots, en un mot. Et donc, maintenant on explique un petit peu la Mishnah. Non, je continue d'abord pour vous donner un petit semblant de la suite de la Mishnah. Mais l'ompe est au téfaite, elle ne va pas sortir avant. C'est un diadème, l'ompe est un boutime avec toutes sortes de décorations. En fait, je vous explique la Mishnah, elle est séparée en deux séries d'interdits. Il y a pour les bijoux de la femme interdits à Shabbat, une femme, elle n'a pas le droit, on va voir qu'elle ne peut presque rien porter comme bijoux dans le Rechut al-Bib. On explique ensuite à la Halema, c'est que ce n'est pas exactement comme ça. Mais pour le mental que la Mishnah enseigne, une femme n'a pas le droit de sortir avec toutes sortes de bijoux dans le Rechut al-Bib. Pourquoi ? On craint qu'elle va rencontrer sa copine et qu'elle va être tellement contente. Elle va dire, regarde la bague que j'ai reçue. Elle va lui sortir à la bague, elle va lui montrer. Et puis après l'interdits, elle fait voir. Elle va partir pendant quatre amottes dans le Rechut al-Bib, transgressant l'interdit d'Eoraita de porter dans le Rechut al-Bib. Donc du coup, ils ont interdit Rahamim ou Phénix Zerah que la femme ne sort pas du tout avec tous ses bijoux dans le Rechut al-Bib. On va voir toute une série. Elle peut presque rien porter en fait. Même mieux que ça. Même dans un Hatser, mais au Rav, même si c'est dans une cour, dans sa propre cour en fait, elle ne pourra pas non plus sortir avec elle, à l'exception d'une petite exception à la règle. Comme on verra, parce qu'il fallait bien quand même qu'elle puisse entretenir un petit peu la peau. Le Shabbat, elle va être la plus laide de toute la semaine. Ce n'est pas possible. Comme ça, la Mishnah va proposer. Et après, on expliquera à l'Halema, c'est que ce n'est pas exactement comme ça. On expliquera pourquoi. On laisse ça de côté pour le moment. Ça, c'est pour la deuxième partie de la Mishnah. Première partie de la Mishnah... Non. D'abord, je vais faire la transition entre la deuxième et la première. Donc, toutes ces raisons-là, tous les bijoux, en fait, ça va être de peur qu'elle va machinalement les sortir pour les montrer à sa copine. On ne fait aucune différence entre toutes les femmes, même si c'est une femme très riche qui ne s'amuse pas à montrer, ou peu importe. On interdit aux femmes, c'est tout. D'accord ? Ça, c'est pour le commun des bijoux. Sauf que, lorsqu'on va se trouver avec des bijoux qu'elle ne va pas pouvoir facilement sortir, pour quelles raisons ? Par exemple, imaginez, alors la femme, quand elle se couvrait la tête avec le foulard à l'époque, elle couvre aussi les oreilles. Elle mettais des boucles d'oreilles. Or, les boucles d'oreilles qu'elle mettait, elle ne pouvait pas s'amuser à les défaire facilement, parce qu'il y avait le foulard qui la couvrait. De ce fait, elle avait le droit de sortir avec, parce que cette fois-ci, elle va plus les couvrir à la tête dans le jeu de rabim pour pouvoir sortir son bijou et le montrer à sa copine. Du coup, on apprend de là quelque chose, que les bijoux interdits, en fait, ce sont des bijoux qu'elle risque machinalement de les sortir et de porter dans le jeu de rabim. Mais des bijoux qu'elle va devoir se découvrir un peu pour pouvoir les défaire et les sortir, alors qu'un rabim n'ont pas décreté d'interdits sur ces bijoux. Et en fait, après on expliquera mieux la deuxième partie de la Mishnah, mais je reviens maintenant sur la première partie de la Mishnah. On découvre maintenant, dans la première partie de la Mishnah, on va parler d'une autre série, en fait, de bijoux ou décorations interdites, qui sont en l'occurrence, comment on a dit, les lanières avec lesquelles elle tisse ses cheveux et qu'elle se couvre ensuite la tête avec. Là, le problème n'est pas qu'elle devra machinalement sortir la lanière ou montrer un joli petit fil rouge qu'elle a mis pour tresser ses cheveux. Là n'est pas le problème, on est dans un tout autre sujet, en fait. Les femmes, fréquemment, elles se trompent au migvé, à l'époque c'était beaucoup plus fréquent, une durée était moins longue, peu importe. D'accord, les femmes, il y avait la zava, il y avait l'anida, elles devaient se tromper plus fréquemment au migvé. Or, on craint que, alors maintenant, quand on se trompe au migvé, il y a le problème de ratitsa, de choses qui vont faire écran entre l'eau et sa peau. D'accord, si elle va prendre un fil qui est serré fortement sur son doigt, par exemple, qu'elle se trompe comme un migvé, cette vie-là ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a un fil qui fait écran entre l'eau et l'eau, qui ne va pas toucher. L'eau ne va pas toucher l'endroit du doigt où il y a le fil. En l'occurrence, même avec les cheveux et les problèmes de ratitsa. Et puisque ce sont maintenant des fils qu'elle sert fortement pour pouvoir faire une jolie tresse et que ça tienne bien, alors maintenant, il va falloir qu'elle les défasse pour se tromper au migvé. Or, lorsqu'elle va commencer à aller, lorsqu'elle va les défaire, peut-être qu'elle va être un peu loin de l'entrée du migvé, et elle va les défaire dans la rue et porter machinellement bioshut, ah bim, sur la va publique. Du coup, Frachamé m'ont dit, eh bien, tu ne pourras pas faire ta jolie coupe avec les fils et les lanières pendant Shabbat. D'accord ? Je traduis tout ça maintenant. Une femme ne sortira pas à l'année avec les fils de laine, avec les fils de lin, avec les lanières, qu'elle met dans sa tête pour tresser les cheveux, comme l'explique le Barthedora. Pourquoi ? Pour quelles raisons ? Parce qu'une femme ne peut pas se tromper au migvé jusqu'à qu'elle les desserre un petit peu, qu'elle les desserre, qu'elle va les défaire même. Et de ce fait, on craint qu'elle va les porter machinellement. Ok ? Ensuite, si on continue, deuxième partie de la Mishnah maintenant. Cette fois-ci, on attaque donc, comme ce qu'on a dit, la série des bijoux interdits à Shabbat, comme de faire qu'elle va machinellement les enlever pour les montrer à sa copine dans le jeu d'Arabim, et se mettre à les porter. Velobe est au téfaite, elle ne sortira pas avec le diadème. Le diadème, c'est ce qui rejoint, on met sur le front en fait. Il y en a qui le mettent plus bas, il y en a qui le mettent plus haut. Il y a toutes sortes de diadèmes, on va en parler d'un autre dans quelques secondes, dans quelques lignes. Velobe est diadème, velobe est sanboutim. Les sanboutim, ce sont des fils qui descendaient du diadème. C'est-à-dire, imaginez qu'en fait, la femme, elle avait comme ça, cette petite couronne, comme ça, le diadème qui venait, qui lui passait sur le front, d'accord ? Et puis, en plus de ça, il y avait, au niveau des tempes, des petits fils qui lui descendaient. Les riches avaient des fils d'or et d'argent, les pauvres avaient des petits fils de couleur aussi, d'accord ? Et donc, elle ne pourra pas non plus mettre ses petits fils . Il y a un petit problème, parce qu'en fait, le partenariat, il nous dit qu'elle est accrochée sur la toteffète. Mais si elle ne sort pas avec la toteffète, il y a un problème, non ? Non, il faut dire que... Une seconde. Encore une fois, je reprends. D'abord, je finis, d'accord ? Elle ne peut pas ressortir si toutefois ses fils ne sont pas fixés. Le partenariat, il nous dit qu'elle les accroche sur la toteffète, sur la toteffète, sur le ZM. Mais j'ai du mal à comprendre, parce que la machine me dit, tu sais, s'ils ne sont pas fixés et cousus, alors elle ne pourra pas sortir. Donc, s'ils sont fixés et cousus, elle ne pourra pas sortir. Mais elle ne pourra jamais sortir, puisqu'on les accroche sur la toteffète, elle ne peut pas sortir sur la toteffète. Question évidente que je n'ai pas préparé quand j'ai préparé mon cours, mais je suppose qu'en fait, il faut dire qu'elle les accrochait sur son foulard lui-même. Deux petites secondes. On a ici le divers d'Israël, qui est min, barthé, chez le Matamatiz, en al-mazadin, adel-chaïm. C'est marrant, j'ai du mal à comprendre de quoi ça parle. Ben écoutez, j'ai rien à vous proposer, personne ne vous posez la question. Ok, apparemment, il y a oui le Nimuka à Grive, qui se lève quelque chose. Les Shono Tsarekhiyoun, la Shandrashi al-Rosha Korarto ve Torrela. Elle accroche ça, elle va mettre sur sa tête. Sur sa tête, je ne sais pas, sur sa tête, sur son foulard, mais en tout cas, sûrement pas sur le ZM, puisqu'elle ne peut pas sortir avec lui. Il y a un petit bug dans le Bartanora qui ne se lève pas. Je suis étonné du divers d'Israël. Et je continue la Mishnah. Belobé Kavoul Birchotarabim. Elle ne pourra pas sortir non plus avec le Kavoul Birchotarabim. Alors, le Kavoul, le Kavoul, c'est le... Pour que le diadème ne lui écorche pas le front, ne lui laisse pas des traces, elle aurait l'habitude aussi de mettre en dessous un joli petit tissu. Peu importe, quelque chose de joli en tout cas, qui était un support. Et des fois, ça prenait aussi, ça s'appelle le Kavoul. Et c'est aussi décoratif en soi-même. Il y a des femmes, des fois, qui sortaient avec le Kavoul sans mettre le diadème dessus. Et bien, la Mishnah dans la scène, celui-là, tu ne pourras pas le mettre. Birchotarabim. Par contre, dans son Katser, elle pourra le mettre. D'accord ? Et là, c'est une petite coula, une petite permission que Ravim ont fait, pour lui, pour permettre qu'elle se fasse quand même jolie pour son mari à Shabbat. Belobé Irchel Zahav. Belobé Irchel Zahav, elle n'aura pas ressentir. Alors, littéralement, avec la ville en or. En fait, c'est apparemment comme ça, c'est expliqué en général, que Athera Zahav, Vasoya, c'est comme une sorte de couronne, qui est faite comme la muraille de Jérusalem, avec des pierres comme ça qui monte. Jérusalem, c'est encore une autre sorte de frontaux, ou une autre sorte de diadème, ou peut-être une couronne qu'on mettait un peu plus haut. C'était les bijoux de l'époque. Vélo Becatla. Alors là, Becatla, Becatla, Albert O'Neill explique, ce sont des colliers, ras du cou, qui la servent, mais qui la servent beaucoup, pour pouvoir laisser, de manière à ce que ça va faire, que sa peau, elle va dépasser. Il y avait, c'est fréquent, j'avais vu une fois un film, Tunis la Juive, sur un petit peu l'ambiance de la rue de Tunisie de l'époque, d'il y a 100 ans, ou un peu moins même, où, à l'époque, une belle femme était une femme. Chikapararik, comme on dit Jérusalem. Une femme un peu bien portante, qui avait des bonnes midotes. Et ça, c'était une belle femme. Et donc, pour pouvoir, pour encore plus mettre en valeur sa beauté, alors ils avaient l'habitude d'utiliser, de mettre toutes sortes de choses, de colliers, et même, je ne sais pas, d'autres formes, je ne sais pas, pour pouvoir, de manière à ce que, lorsqu'on va compresser, ça va faire que ça va dépasser. Comme ça, ça met en valeur le fait qu'elle est bien portante. Alors ça, c'est le principe qui nous dit, le bartender, comme ça, explique l'histoire de Katla. Tarshi, Tshinatoun, Bedsavar, Bédorak, Vaishar, Honekatatsma. Elle met un collier autour de son cou, et la femme, elle s'égorge avec, elle le serre fort, qui, dès que j'ai tiré, balade ça, comme ça, elle va avoir, elle va présenter comme si qu'elle est un peu bien portante. Oui, c'est un signe de recherche, c'est des pauvres, ils n'avaient pas de quoi manger, donc ils mourraient de faim. C'était la vie de le faire. Et les riches, au contraire, ils étaient bien portants. Il fut un temps, on ne devait pas se prendre la tête à faire des diétotes, des régimes. Velo Bekatla. Velo Binezamim. Alors, Nezamim, c'est les Nezamim. En général, l'oreille en général, Nezem. Nezem, c'est une boucle d'oreille, mais que là, qu'on met dans le Nizme Af, qu'on met dans le nez. Là, on craint que, si elle va mettre son joli anneau, ou son petit diamant dans le nez, elle va trouver sa copine, elle me dit, regarde, c'est un 4 carats, ou je ne sais pas quoi. Non, 4 carats, c'est trop, 0,5 carats. Et alors, elle risque de l'enlever machinalement. Par contre, dans les oreilles, il nous dit le Bartanora, Nizme Ahozen, il pourra sortir avec, comme si on l'expliquait, qu'elle ne risque pas de, puisque les oreilles qui sont, où il y a le foulard qui lui descend dessus, donc elle risque pas de les enlever machinalement. Velo Be Tabaat, Sha'en ala Khotem, elle ne sortira pas non plus avec une Tabaat, avec sa bague, Sha'en ala Khotem, avec une bague qui n'a pas de Khotem, de Khotem, de, comment dire, j'ai pas le mot exact, des cuissons pour signer, utiliser avant la bague, pour pouvoir, pour, un saut, c'est le saut, comme le garde des Sceaux, et, avec laquelle on signe quoi, ça, on en parlera plus tard, qu'il y a un interdit de oreille à sortir avec une bague, une bague pareille, parce que cette fois-ci, c'est plus du tout un Tarchif, c'est plus du tout une décoration, c'est, un vrai, c'est un vrai outil, que, concrètement, on l'accroche, pas qu'il soit toujours à portée de main, alors on le met sur la main, justement, mais, de manière générale, c'est un outil, c'est pas un, c'est pas une décoration, c'est pas un mijou, ça fait un interdit de oreille à l'état, lorsqu'il y a dessus, le Khotem, la Khotem est le, le, le sceau avec lequel, on signe, mais par contre, s'il n'y a pas de sceau, donc c'est juste un joli anneau, qui met en valeur le doigt, il y a quand même un interdit, mais de rabanane, de peur qu'elle va le sortir, et le montrer, machinalement, à sa copine, mais l'obémachat, Sheyna Nekuva, elle ne pourra pas, donc, sortir avec, une aiguille, qui n'est pas, perforée, on apprendra, si elle est perforée, il y a un interdit, Minatora, on l'expliquera, plus, plus loin dans la Mishnah, c'est dans la Mishnah, on l'expliquera plus, longuement dans les détails, comment ça se passe, mais là, pour le moment, si c'est un machat, avec une autre forme d'épingle, qu'elle avait comme ça, une sorte de broche, où elle risque, finalement, de la sortir, de la montrer à sa copine, de nouveau, un interdit, et dans tous ces cas de figure, puisque ce n'est qu'un interdit, et si toutefois, elle est sortie, elle ne sera pas condamnable, elle ne transgressera pas l'interdit, parce que c'est un interdit, je vous avais dit quand même, concrètement, à notre époque, est-ce qu'une femme n'a pas le droit de de s'orner, de tous ces beaux bijoux, pour sortir, dans le chuter à bim, alors sur ça, on a le chanrouk, dans Siman, Shin Gimel, Seif Yudret, et il nous dit, il nous rapporte, c'est déjà le chanrouk, dans la Gemara, qui explique ça, en notre époque, nos femmes, à notre époque, elles ont pris l'usage de sortir avec tous les bijoux. Premier avis qui rapporte le chanrouk, qui dit qu'en réalité, il y a un vrai interdit, seulement quoi, si vous allez commencer ça veut dire aux femmes, elles ne vont pas vous écouter. Alors, il vaut mieux, motamishiyo, shogugot, valium, mezidot, c'est une grande règle, c'est discuté dans l'étrône qui pourront, le chanroyal explique quand est-ce qu'on dit cette règle. Il vaut mieux laisser quelqu'un, parfois dans certaines circonstances, que si vous allez lui faire l'approche, il ne va pas accepter, parce que ça va être trop dur pour lui, dans certaines circonstances, il vaut mieux rien dire, au moins il est shogeg, il n'est pas inadvertance, plutôt que de lui dire qu'il va être bémézide. Premier avis. Le deuxième avis, il nous dit, non, il y en a qui explique qu'à notre époque, on n'est plus confronté aux problèmes, parce qu'à notre époque, on n'a plus un vrai rechuteur abîme, on aura l'occasion d'expliquer c'est quoi un vrai rechuteur abîme, il n'a plus lieu de faire ça, c'est un deuxième avis rapporté. Et un troisième avis, troisième avis rapporté par le Rama, cette fois-ci, qui nous dit qu'à notre époque, on met même des beaux bijoux, même en roll, même en temps normal, donc du coup, on ne met plus d'importance obsessionnelle, où la femme, elle va sans rien montrer son bijou. Tous les jours, tu me vois avec ma bague et avec mon collier, donc même le Shabbat, tu vas voir avec, je ne vais pas commencer à te le sentir, tu as l'habitude de me voir, j'ai l'habitude de te voir avec tes beaux bijoux. D'accord ? Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, d'Atlachakogdou, Salah.